Borel sur les pas de Ferry et de Colbert. Web chronique de Razak. Si la France a enfanté des esprits libertaires, comme Émile Zola, Victor Hugo et Proudhon, elle a aussi enfanté des esprits réfractaires, rétrograde entièrement dévoués à la cause esclavagiste, et bien dispos pour l'asservissement des humains, sans le moindre dépit de conscience. Colbert et Jules Ferry en sont les plus célèbres. Le premier est considéré comme l'initiateur du code noir, et qui contre toute morale, fait l'apologie de l'esclavagisme. Le second en fait un outil de persécution, qu'il appelle régime de l'indigénat. Tous les deux agissent sans vergogne, comme si la traite des esclaves était un job glorieux. Ils en ont réglementé l'usage. Bref, si la Déclaration des droits de l'homme est l'œuvre salutaire de la France combative et révolutionnaire, les grandes thèses du colonialisme français sont rédigées, par des xénophobes endurcis, qui considèrent les Africains comme des sous-hommes. S'ils sont ainsi, alors pourquoi les avoir entraînés, dans le commerce triangulaire, la honteuse traite négrière ? C'est le summum de l'hypocrisie, de l'exploitation et de la cruauté. La France a toujours porté cette hideuse verrue sur le visage. Les stigmates de la dualité, et de la contradiction apparaissent nettement, dans la manière dont elle a instauré, et imposé son colonialisme à autrui, et puis dont elle en a perpétué des survivances, malgré le changement de système et d'élite. Des républicains au service des oligarchies sanguinaires, et des principautés pétrolières, où les droits de l'homme sont bafoués, c'est l'une des contradictions majeures qui rendent la France, moins fidèle à ses principes séculiers. La France des affaires supplante la France des valeurs humaines. Même la gauche n'a pas été à la hauteur, quand après une longue attente, elle a accédé au pouvoir. Durant son mandat, on n'a pas pu déboulonner la statue de Colbert, pourtant plantée devant le siège de l'Assemblée nationale. Le colonialisme constitue une page noire dans l'histoire de l'humanité. Dominé autrui, a toujours été une pulsion, profondément ancrée dans les mœurs. Le partage du monde entre les Espagnols et les Portugais, avaient donné l'appétit aux Britanniques et aux Français, de conquérir de nouveaux territoires, en utilisant tantôt la ruse, tantôt la force. L'industrie canonnière avait facilité les conquêtes. Les ministres de Louis XIV rivalisaient entre eux, en proposant des abominations inhumaines. Avant d'entrer en scène, les diplomates qui approuvaient cette doctrine néfaste, ou exploité son prochain avaient supplanté la parole de Jésus, qui conseillait d'aimer son prochain, se muer en vêtant guerre intrépide. Pire, on avait instrumentalisé la religion chrétienne, puisqu'on avait envoyé dans les terres à coloniser, des missionnaires de l'Église. C'était moins suspicieux, que des soldats en uniforme militaire. Théâtralement et insidieusement, la foi chrétienne se mêlait à la politique expansionniste, car en construisant des églises et des paroisses, le Vatican obtenait, de facto, sa part du gâteau. On faisait d'une pierre deux coups, les politiciens expansionnistes avaient leur colonie, et les religieux leur part de colonie. Les parcelles sur lesquelles, on avait édifié ces lieux de culte leur appartenaient. C'est la récompense pour les services rendus. En effet, ces prospecteurs du culte conquérant avaient, en pasteurs déguisés, déblayés le terrain aux troupes d'infanterie, et aux fantassins, afin d'étendre la mainmise. Les États qui ont acquis leur indépendance, par les armes, et au prix de mille sacrifices, ont étendu leur souveraineté sur ces parcelles spoliées par le Vatican. D'autres, moins intransigeants ont transformé les églises en centres culturels, une ruse pour empêcher leurs réquisitions. Ce n'est qu'au XXe siècle que la décolonisation a commencé son chemin épineux. Le sang des martyrs maculait le sentier de la liberté. Mais comme jadis, il y a toujours, des voies réfractaires, qui veulent raviver les arrogances colonialistes du passé. Aujourd'hui, on assiste en Europe ex-coloniale, à de telles duplicités de tons, de caractères, et de comportements. Les traits du double face et du macro, apparaissent dans l'articulation du langage. Borel l'Espagnol, qui trône au fait de la diplomatie extérieure de l'Union européenne, vient d'être dévoilé grâce à un lapsus. Son dernier discours, est perçu par les observateurs anti-esclavagistes, non seulement, comme une incitation à la xénophobie, mais aussi, comme une provocation qui allume la confrontation ethnique. Selon ses dires, l'Union européenne est un jardin d'Éden, et tout ce qui se trouve à l'extérieur des murs de clôture, n'est que jungle et barbarie, qu'il faudrait civiliser. Ce n'est pas Don Quichotte, mais Colbert sous le manteau d'un Don Quichotesque espagnol. Ainsi, au moment où des ex-colonies luttent pour effacer les traces du colonialisme de son espace public, en débaptisant les écoles, les rues et les places publiques, Borel veut rappeler que le colonialisme pourrait renaître de ses cendres. En marchant sur les pas de Colbert et de Jules Ferry, il remue le couteau dans la plaie.